On sait en début de journal, le Premier ministre du Burkina Faso est en Côte d'Ivoire. Monsieur Beyon-Luc Adolf Tiao est arrivé il y a quelques heures seulement. Témoignage de son arrivée avec Alexis Oetraogo. Le Premier ministre burkinabé, Luc Adolf Tiao, est en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ce jeudi soir à l'aéroport Félix-Foué-Boigny de Portbouin où il a été reçu par le Premier ministre Ivoirien. Il a été accompagné d'une forte délégation de personnalités burkinabées, notamment les ministres des Affaires étrangères, de la coopération régionale, d'Ibri Bassele, du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, du ministre de la Faction publique, du Travail, de la Sécurité sociale, ainsi que le ministre du Désenclavement et du Transport. Le Premier ministre burkinabé est en Côte d'Ivoire pour préparer la troisième conférence au sommet des chétales de la Côte d'Ivoire et du Burkina. La deuxième conférence était tenue le 18 novembre 2011 à Ouagadougou. Soulignons qu'un traité d'amitié et de coopération lit la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Il a été signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou. Au programme des activités du chef du gouvernement burkinabé, une séance de travail élargie aux deux délégations ivoiriennes burkinabées et la primature, une visite à la centrale thermique d'Azito. Nous sommes ici dans le cadre de renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous avons d'excellentes relations. Donc c'est normal qu'en tant que voisin, de temps en temps, on se rend une visite pour échanger nos points de vue sur nos expériences et voir comment renforcer la coopération entre nos deux pays. Une bonne partie de notre approvisionnement électrique vient de la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que nous allions voir un peu comment fonctionne cette centrale et surtout voir comment renforcer davantage la fourniture de l'électricité au Burkina Faso. La délégation burkinabée quittera le territoire ivoirien le dimanche 10 février prochain.